Bonjour à toutes et à tous, merci d'être venus aujourd'hui pour ce dialogue croisé entre Jacques Dhamad et François Borde. La Galerie Laconique, en quelques mots, c'est une galerie associative qui mêle des expositions, des conférences, des lectures de poésie, des dialogues croisés, des lectures des écrits des comédiens aussi qui viennent. Et donc c'est dans ce cadre qu'a été organisé le dialogue entre Jacques et François aujourd'hui. Et donc au cœur de cette exposition qui s'appelle « Je ne suis plus celle que je suis, l'isage de l'infertilité ». Donc c'est une exposition qui interroge finalement la problématique des femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants ou aussi parfois, parce qu'il y a deux artistes, des femmes qui vivent mal la maternité ou mal au fait de voir qu'on a changé un enfant. Je vous laisse maintenant la parole. Bon ben Caroline, merci de nous accueillir dans cette galerie. Que j'avais à peu près évalué à 42 mètres de hauteur, mais je ne suis pas sûr de la hauteur de l'endroit où on se trouve. Sachant que la hauteur totale de la 8 de Montmartre est de 120 mètres, donc peut-être qu'on est au tiers, mais ce n'est pas sûr. Donc s'il y a un spécialiste géomètre dans la salle, il pourra peut-être me préciser. Alors on est là, d'abord je vais présenter François. François c'est un ami, j'allais dire un vieil ami, mais il est beaucoup plus jeune que moi. François, il est historien, il est poète, il a publié un livre aux éditions et bibliothèques qui s'appelait Costas Papayohannou, qui est un livre sur Costas Papayohannou et qui est un personnage grec qui a lutté contre le totalitarisme, un philosophe et un spécialiste de l'art grec aussi. Il a écrit aussi Le logis des passants de Peu, et je crois qu'il y a l'éditeur qui est là, qui est l'éditeur de François Borde, que je salue, et il a obtenu le prix Charles Vildrake. Bon ça c'est officiel. Moi je connais François autrement, on était complices dans une entreprise qui s'appelait Fario, c'est comme ça que je l'ai rencontrée, c'était une revue. Et François il me sidérait, mais je dis bien le mot sidéré, il me sidérait parce qu'il connaissait à peu près tous les auteurs, les auteurs du 18ème, les auteurs du 17ème, les auteurs du 16ème. J'avais l'impression d'être avec un type de la DGSE, et de temps en temps ça m'inquiétait un peu. En même temps je dois dire que c'est quelqu'un qui n'est pas soeur, qui fait partager, qui ne garde pas ses connaissances comme certains espions pour l'URSS ou la Russie, pour la Corée du Nord, etc. C'est quelqu'un qui fait partager, j'avais souhaité publier un livre d'un grand naturaliste qui s'appelait La Forme Animale, je dis à François, est-ce que tu connais quelqu'un qui peut me faire la peau face ? Évidemment il me dit, alors si vous avez des renseignements à demander à ce sujet, vous vous adressez à François, il n'y a pas de soucis, de ce côté-là il pourra vous renseigner de façon très précise. De temps en temps c'est assez impressionnant. Je me demande s'il a même des fiches, je me demande s'il a même des fiches, c'est un historien au sens quasiment d'un espion et d'un espion extrêmement positif, puisqu'il m'a fait aussi rencontrer Alexandre Blot, il m'a fait rencontrer des tas de gens, et donc je dois dire que je salue François, du fond du cœur, et il se trouve qu'aujourd'hui on est réunis parce qu'il a publié La canne à pêche de Georges Orwell, il n'y a pas beaucoup d'exemplaires, il y en a deux, donc ils sont très chers évidemment. Bon, il y a eu un petit souci avec la sodisse à Paris, enfin l'Ile-de-France. Bon, ben dis donc, qu'est-ce que je vais dire moi maintenant ? Ben tu te débrouilles. Je me débrouille. Alors bonjour à tous, merci à Caroline pour son invitation, c'est un vrai bonheur de dialoguer avec Messieurs Jacques, que maintenant je vais vous présenter. Comme il a dit que j'étais né en 1973, je vais lui rendre l'appareil en vous révélant sa date de naissance. Je ne voulais pas. Je ne voulais pas, mais tant pis, je vais le dire. Jacques est né en 1955, et depuis 1955 il a fait tant de choses que je ne pourrais vous les résumer. Beaucoup d'entre vous le connaissent, Jacques d'Amad, c'est un phénomène Jacques d'Amad. D'abord, alors la liste est très longue. D'abord, c'est un éditeur, principalement, ici, il y a deux livres, les éditions de la bibliothèque, ces éditions elles ont plus de 20 ans, c'est ça ? 26. 26 maintenant, je veux que le temps passe. Et ces éditions, enfin le catalogue de cette maison d'édition, c'est à l'image de Jacques, de l'ami Jacques, c'est-à-dire que c'est un catalogue qui est coloré, qui est vif, qui est original et qui est avide de découverte. Et là aussi, moi j'ai découvert beaucoup d'auteurs grâce à la fois à tes petits textes ontologiques, sur le café par exemple, et aussi Pierre Lartigue par exemple, qui est un auteur que je ne sais pas du tout, et qui, non, tu as été l'un des passeurs, en tout cas c'est toi qui me l'as fait découvrir. Et voilà, donc je vous invite aussi à découvrir ce catalogue merveilleux, coloré, et qui prend de plus en plus d'actualité, avec la deuxième œuvre de Jacques. Jacques est éditeur, mais c'est aussi un auteur. Avant d'être auteur, quand même, petite parenthèse, j'ai essayé de faire la liste de tout ce que tu faisais. C'est aussi un critique, Jacques. Jacques fait partie des étudiants d'un certain Roland Barthes, il me semble, ou en tout cas c'est ça, il y a longtemps, mais enfin quand même. Donc il a une critique littéraire, il est critique gastronomique aussi, voilà, n'est-ce pas ? C'est vrai ? Si vous voulez avoir des bons conseils de restaurant, adressez-vous à Jacques Damadeau. Bon, je suis sûr qu'on a un temps limité. Oui, oui, voilà. C'est aussi, alors peut-être, c'est aussi un pédagogue chevronné, Jacques Damade, qui a conduit une aventure pédagogique permettant à nombre d'adolescents, parfois peut-être en recherche ou en tout cas en difficulté, de retrouver une voie vers la découverte, vers le savoir, vers la connaissance. Non, mais c'est vrai, c'est un mot qui est peut-être un peu moins à la mode aujourd'hui, mais enfin, pédagogue et puis aussi un nageur, il en parle beaucoup dans Darwin au bord de l'eau, il nage très bien, il nage toutes les semaines, je ne vous dirai pas dans quelle piscine, je ne le sais pas d'ailleurs. Et puis, quoi d'autre ? C'est en revue, tu nous as parlé, enfin tu as évoqué Fario, parce que c'est là où on s'est rencontrés, il y a bien sûr un policier qui est parmi nous, qui est le père de la truite, parce que Fario, comme chacun sait, est une truite sauvage, donc il est là. Voilà, c'est très rare de la voir, c'est comme les truites, c'est très rare de la voir, donc nous sommes très contents de la voir parmi nous ce soir. Voilà, et donc Fario, c'est là où on s'est rencontrés, c'était un très grand moment pour moi. Voilà, et donc ici, ce qui nous retient principalement, c'est que Jacques est aussi un auteur, un auteur de trois livres, un premier sur les îles disparues de Paris, et puis ce monde humain, donc, dont Darwin au bord de l'eau est le deuxième, ou second volume, c'est le second volume, Darwin au bord de l'eau, le premier volume du monde humain était un ouvrage sur les abattoirs de Chicago, petit essai littéraire en jouet, et joyeux, et avec un sujet sympathique, enfin j'y reviendrai un petit peu plus tard. Bon, alors on va parler un petit peu des exerges, parce qu'il s'est trouvé qu'on a regardé nos exerges de chacun des livres, et on s'est aperçu qu'on aurait presque pu les échanger, c'est-à-dire mettre l'exerge de François pour la canne à pêche de Georges Orwell, on aurait presque pu mettre celle de Darwin au bord de l'eau, et vice-versa. Alors, ce sont des exerges qui ont cette qualité, c'est-à-dire de raconter un peu ce qui va se passer dans le livre. Donc je vous donne celle de François. Seul l'enfant permanent peut nous rendre le monde fabuleux. C'est Bachelard, je ne sais pas si c'est dans la poétique de l'espace, je ne sais pas du tout, ça n'a pas été précisé. Non, non, ça n'a pas été précisé, enfin bon. Ensuite, la deuxième, celle qui se trouve dans... Dans ton livre, je vais la lire. Tu la lis ? Et si l'inné, Buffon et Pallas ont déteint sur mes années de maturité, je bénis pareillement la baleine d'avoir éveillé en moi une stupéfaction d'enfant face à la science. Et c'est une citation de Mandelstam. Je cite Mandelstam. Alors, pourquoi ? Comment ? Alors, déjà, pourquoi Mandelstam ? Bon, déjà, tu... Pour Darwin. Pour Darwin, il n'y a pas beaucoup de rapports, sinon que Mandelstam s'est beaucoup intéressé aux naturalistes. Il y a des poèmes qui sont autour de la marque. Il y a toute une partie de Mandelstam où il le dit, du reste, sur mes années de maturité. Bon, vous connaissez l'inné Buffon, Pallas, il est un peu moins connu. C'était un Allemand qui est allé en Russie, qui a travaillé avec Catherine II de Russie, qui a fait une très grande expédition en Sibérie, avec un dessinateur, avec un taxidermiste, avec toutes sortes de gens. Et c'était une époque où les animaux ne disparaissaient pas, mais c'était les animaux apparaissaient. D'accord ? C'est donc une époque assez différente de la nôtre. Donc, il est revenu avec toute une série d'animaux que l'on ne connaissait pas. Et donc, Pallas, du coup, a été quelqu'un d'assez important pour Mandelstam. Donc ça, c'est un petit passage du côté de Mandelstam. Voilà. Toi, je pourrais te dire pourquoi Bachelard ? À la fois parce que Bachelard... Bon, d'abord, parce que j'aime beaucoup Bachelard, tout simplement. Et que Bachelard est une figure un peu... Enfin, très particulière dans la philosophie française. On a l'impression que souvent, il parle de sujets qui sont sympathiques. Alors, effectivement, c'est sympathique de s'intéresser à la question de l'enfance. Et en cherchant des citations, en m'appuyant sur cette réflexion, je suis tombé sur cela. J'ai retrouvé, du coup, Bachelard et cette lecture. Et cette citation où il parle de l'enfant permanent qui seul peut rendre le monde fabuleux répond à l'interrogation principale de mon bouquin qui était pourquoi Orwell a réussi à travers deux récits. L'un qui est une fable animalière à Animal Farm, la ferme des animaux. L'autre, la dystopie 1984. Comment il a réussi à faire passer par le récit certaines choses qui passent, qui ne passent pas. Alors, surtout, il y a un concept qui est intéressant qui est l'enfant permanent. D'accord ? C'est-à-dire que là, c'est une idée quand même intéressante. C'est-à-dire, nous avons un enfant permanent. Et la question qu'on doit se poser, c'est qu'est-ce qu'on en fait ? Donc là, vous allez voir que dans le livre de François, c'est assez réussi. C'est-à-dire que l'enfant permanent, est-ce qu'il va d'une certaine façon l'empêcher de sombrer. Il faut savoir qu'il y a un très beau livre d'Orwell qui s'appelle Hommage à la Catalogne, que certains connaissent. Dans Hommage à la Catalogne, il part en Espagne pour soutenir les anarchistes, etc. Et tout se passe relativement bien et mal. Et ensuite, quand il arrive à Barcelone, il manque se faire tuer, je dis bien tuer, par les Staliniens. Et donc, il échappe de très peu à une mort qui était programmée par les Staliniens. Et il s'aperçoit que toute une série d'anarchistes amis avec lui ont été tués par les communistes staliniens. Donc il écrit Hommage à la Catalogne. Et évidemment, quand il rentre en Angleterre, il y a toute une partie de l'intelligentsia qui va le goûter. Puisqu'il se permet d'attaquer les communistes à ce moment-là, qui est un moment quand même assez crucial, puisqu'on est juste avant, on est en 1937. Oui, c'est-à-dire qu'il appartient à cette petite frange de gens d'extrême-gauche qui vont devenir anti-staliniens et donc en but au parti communiste stalinien de l'époque. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'être en but avec les espagnols franquistes, c'était une chose. Mais être en but ensuite avec un milieu intellectuel, c'est parfois aussi cruel. Et il y a un très joli texte de François qui est un passage que je vais vous lire, page 67, je crois, où il nous dit... Alors c'est un portrait, en fait c'est un portrait de Dickens qui est dressé par Orwell et où on peut reconnaître une sorte d'autoportrait d'Orwell. Un homme qui ne cesse de combattre quelque chose, une intelligence libre, un type d'individu également exécré par toutes les petites orthodoxies malodorantes qui se disputent aujourd'hui le contrôle de nos esprits. D'accord ? Donc ça, vous pouvez très bien le relier. La deuxième chose qu'il faut indiquer, c'est que quand il revient, il relie très clairement Sherlock Holmes, le docteur Nicolas, le pirate des reins, Quentin Derward, Donovan l'Intrépide et le magazine Schoenst que je vous recommande si vous tenez à l'enfant permanent. D'accord ? Donc ça, je peux vous indiquer. Donc c'est important, c'est-à-dire de se dire comment, et c'est une des questions les plus passionnantes du livre de François, c'est comment on peut tenir face au totalitarisme. Est-ce que c'est les ennemis ? Est-ce que c'est ceci ? Est-ce que c'est cela ? Et François parle plutôt de ce qu'on pourrait appeler un bloc d'enfance. Et je pense que c'est une idée extrêmement féconde. Ce qui m'a frappé, c'est que, si tu veux, c'est que, justement, tu parles d'hommage à la Catalogne, or c'est vraiment quand il revient de Catalogne, donc il a failli laisser la peau, il revient en Angleterre et il se replonge dans ses lectures d'enfance. Il se replonge dans Dickens, il relit tout Dickens et il commence à écrire aussi sur ses expériences d'enfance. Et cela, ça va l'accompagner, si on prend chronologiquement, si on reconstitue à la fois par ses lettres, qui sont très nombreuses, par son journal, par aussi ses écrits, ses essais, on reconstitue, on voit bien que de 1937 à 1948, entre son retour de la guerre d'Espagne et l'écriture de 1984, la question de l'enfance est présente en permanence chez Orwell. Elle parle bas, c'est pas évident, évidemment, quand on lit 1984, c'est pas du tout un roman d'enfance, le rôle des enfants même est souvent inexistant ou alors c'est la marmaille totalitaire, elle parle tout bas, un petit peu comme une basse continue, cette présence de l'enfance. Mais Orwell, dans ses conditions d'écriture, dans ses... ce qui le mobilise, c'est les lectures d'enfance, se replonge donc dans Dickens, dans Twain, ses expériences sur l'enfance et puis l'expérience de la paternité elle-même, puisqu'il va adopter un enfant en 1944 et qu'il va s'en occuper vraiment. Donc c'est une... sur tout cet ensemble-là, l'enfance est présente en permanence. Oui, et même on pourrait rajouter la ferme des animaux. La ferme des animaux qui est quand même une fable, qui est une fable... Les Anglais sont du reste beaucoup plus concernés en général par l'enfance que nous, parce que leur collège cruel, etc., qu'on retrouve chez... on retrouve ça chez Dickens, on retrouve ça... on retrouve les limériques d'Edouard Lyre, on retrouve ça aussi chez Lewis Carroll, c'est-à-dire cette espèce de génie anglais de l'enfance. Donc, si vous voulez, d'une certaine façon, Orwell est dans cette continuité-là aussi. C'est un chêne que vous pouvez retrouver dans la littérature anglaise, plus précisément que dans notre littérature à nous. Bien sûr, et en plus, l'un de ses premiers grands livres, celui qu'il lit à 8 ans, la veille de Noël, il trouve le paquet cadeau, il ouvre le paquet cadeau, il découvre le livre, c'est Les Voyages de Gulliver. Donc il y a toute cette présence aussi de la littérature dite pour enfants dans la culture anglaise. Bien sûr. Oui, je voulais aussi dire, toujours dans cette histoire d'enfance, il va même beaucoup plus loin encore dans son fanatisme, François, puisqu'à un moment donné, il dit, je crois que c'est page 79, il dit, l'enfant permanent, donc ce concept d'enfant permanent qui est écrit en italique, est d'autant plus présent et s'affirme et donne de la voix que la mort cerne l'écrivain au nom de Fleuve. 1939, mort de son père, 1940, mort de son beau-frère, 1941, mort de sa belle-mère, 1943, mort de sa mère, 1945, mort de sa femme, 1946, mort de sa soeur aînée, et tous les morts de la guerre, dernier homme sur terre avec son petit garçon de 2 ans. D'accord ? Voilà, c'est-à-dire que concrètement, le dernier homme sur terre, le dernier homme en Europe, c'était une des hypothèses de titre pour 1984. Et Orwell est aussi dans cette ambiance, cette atmosphère mortifère qu'a très bien décrit Jean-Claude Martin dans son livre sur le dernier Orwell. Orwell va dans une île paumée, perdue des nouvelles hybrides, et il pouvait écrire en 1984, il y a une sorte d'eschatologie, de sentiment d'être le dernier homme sur terre, un sentiment apocalyptique aussi, on est juste au moment d'Hiroshima, le sentiment d'être le dernier, en fait, le dernier homme. Et ce dernier homme, il imagine un Winston Smith qui est une sorte de mélange entre lui-même et son fils adoptif, qui est une projection imaginaire. Oui, parce que si tu veux, Orwell est une figure assez belle de juste. Il n'y en a pas tant que ça, c'est une figure d'intellectuel juste qui nous éveille, etc., et qui nous éveille contre le totalitarisme sous toutes ses formes. On passe à Darwin, après Orwell, parce que c'est ça qui est drôle aussi. On ne s'était pas concerté du tout. L'idée de ce dialogue, c'est aussi en voyant nos deux bouquins paraissant à peu près en même temps. On n'en avait pas parlé. On n'avait pas parlé. On se retrouve au café de la Comédie Française. Et puis on sort chacun son livre, comme deux pistoleros. Et puis on dit, tiens, c'est marrant, t'as écrit ça, moi j'ai écrit ça. Et puis on se rend compte qu'il y a des parentés. Oui, tandis que nous ne sommes absolument pas anglicistes, n'est-ce pas ? Darwin, Orwell, why not ? De la même façon, je ne suis jamais allé à Chicago. Alors, Darwin au bord de l'eau, après la canne à pêche. Alors, d'abord ce livre, je voulais te dire que, pour moi, je te lis depuis longtemps, et pour moi il marque quand même quelque chose d'assez nouveau dans le ton, dans le style, quelque chose de plus libre, où on voit toute la palette et toute la richesse à la fois de ton savoir, de ton style et de ta vision du monde, parce qu'il y a vraiment une vision du monde dans ce petit livre. Il y en avait déjà une avant, bien sûr. Mais si tu veux, les abattoirs de Chicago, on est plus dans de l'essai, l'essai littéraire. Jacques est un lecteur, un grand lecteur, mais en particulier d'un auteur qui est Roger Caillois, et on retrouve dans les abattoirs de Chicago vraiment ce regard à la fois littéraire, anthropologue, sociologue de Roger Caillois. Alors là, il y est aussi, mais il y a autre chose en plus. Je dirais que c'est vraiment, c'est comme si tu avais vraiment trouvé avec ce livre, la forme qui coïncide parfaitement avec ton être, avec ce que tu es, et on t'y retrouve tout entier. La forme qu'il a choisie, ce sont des promenades, ce sont dix promenades, hein, c'est ça ? Des promenades. Des promenades ? Juste dire, au départ, il y avait dix promenades dans le promeneur solitaire, voilà, et donc il y a dix promenades, sauf que je ne suis pas, j'essaie de me présenter comme misanthrope, mais c'est pas sûr. Non, ça ne marche pas. Tu essayes, mais ça ne marche pas. Ce sont des promenades où on retrouve effectivement les rêveries, hein, Rousseau, on voit le, je ne sais pas comment dire, un oiseau qui s'appellerait Rousseau qui passe dans ton livre. Donc la rêverie des moments poétiques et des moments d'essai, enfin, vraiment, c'est un essai littéraire dans le plein sens de l'essai, enfin, de l'essai français, quoi, enfin, de l'essai de... dont on a tant d'exemples, et peut-être moins aujourd'hui. Dix promenades à Arpenté, où tu passes, où tu parles de ton coin de Normandie, Woulgat, où l'on peut observer les loups, où l'on peut réfléchir à l'état de notre monde, notre monde humain, notre monde terrestre. Alors, avant de... je vais vous lire et puis discuter un peu autour de la sixième promenade, la sixième promenade de Jacques Damat, au bord de l'eau, j'ai envie quand même de te demander pourquoi Darwin, et comment tu es tombé sur Darwin ? Alors, Darwin, il faut rappeler quand même que quand il publie son grand livre, il dit cette phrase, j'ai l'impression d'avoir commis un crime. Pour vous dire l'état dans lequel il y a une réception. Il y a une histoire d'un évêque qui lui a dit au Parlement, c'était pas lui, mais c'était un darwinien qui a dit, mais je suis très content de vous rencontrer parce que votre père était un singe. Bon, donc, si vous voulez, la réception de Darwin, a été une réception extrêmement difficile. Et il faut rajouter en plus que son épouse elle-même était relativement religieuse et donc les idées darwiniennes n'étaient pas son fort. Bon, Darwin, il a ce culot monumental d'être le biographe de la Terre. Il y en a qui écrivent, ils s'occupent d'Orwell, il y en a d'autres qui s'occupent de ceci, de cela. Lui, il ne recule devant rien, il va être le biographe. Bon, c'est un biographe lacunaire. Mais il y a une chose très importante pour lui qui est un géologue qui s'appelle Liel, qui est moins connu qu'un géologue anglais. Et c'est Liel qui va le mettre sur la piste des fossiles. Et à partir de la piste des fossiles élémentaires, cher Watson, un certain nombre de choses vont se développer de cette façon. La deuxième chose qu'il faut dire, c'est que Darwin a été extrêmement mal interprété par la suite et par la société, on va dire, capitaliste ou industrielle. Je ne sais pas si je vais retrouver le passage parce que ma spécialité, c'est de perdre les passages. Voilà, c'est un passage de François Jacob que je vais juste lire. « Par un curieux retour des choses, on a souvent utilisé l'évolution biologique comme l'exemple de la concurrence vitale, de la victoire des forts sur les faibles, des maîtres ou sur les esclaves, pour fonder sur une exigence de la nature les inégalités sociales ou raciales, ou pour justifier les pires excès. Mais de la doctrine de Malthus, Wallace et plus encore Darwin, ont surtout retenu l'idée d'une opposition entre la puissance de reproduction des êtres et les forces du dehors qui la limitent. » Et donc, si vous voulez, première chose, il faut désensabler Darwin. Je ne suis pas le seul à le faire, c'est quand même quelque chose de... Oui, oui, c'est assez... Bon, la deuxième chose aussi qui m'a intéressé, c'est, je crois que c'est en 69, il y en a beaucoup qui sont trop jeunes pour avoir vu ça, mais en 69, il y a Neil Armstrong qui arrive sur la... je crois que ça s'appelle le... Le tir dans ton bouquin. La clérière de la tranquillité. Oui, la mer de la tranquillité. La mer de la tranquillité. Voilà. Bon, la mer de la tranquillité. Et donc, pour un enfant que j'étais, puisqu'en 69, j'étais quand même pas très âgé, malgré tout, pour l'enfant que j'étais, c'était merveilleux, c'était Jules Verne, c'était Tintin, on a marché sur la Lune, etc. Et puis un peu plus tard, je me suis dit, tiens, c'était peut-être l'état de la Terre, il y a 5 milliards d'années. C'est peut-être l'état de la Terre, il y a 5 milliards d'années. Et je regarde Allemagne année zéro, le film de Rossellini sur l'état de Berlin en 47, je me dis, tiens, je suis presque dans la mer de la tranquillité. C'est-à-dire, tout d'un coup, cette espèce d'état où les murs sont effondrés, etc. C'est extrêmement cinématographique du restant, aussi autant que la mer de la tranquillité. C'est-à-dire que tous les films comme le Troisième Homme, ou tous les films comme de Beethoven Berlin, etc., qui nous montrent les ruines de l'après-guerre, du bombardement de Berlin, des bombardements, c'est extrêmement cinématographique. C'est vraiment, on se dit, tiens, on a marché aussi sur la Lune. Et on se dit, si vous voulez, que l'homme peut réussir à faire cet exploit-là. Bon, j'exagère évidemment, puisque exagérer, c'est quand même pensé. Mais une des questions qui se posent, c'est évidemment, comment, en 100 ans, puisque si vous voulez, on a... Après, il y a une histoire très intéressante de l'anthropocène, qui est l'espèce de concept qui est apparu dans les années 55-56. Le premier, je relis mes notes parce que je ne m'en souviens plus très bien. Le premier, c'était Axel Petrovitch en Pavlov, qui était un geologue, qui en 1922 est le premier qui prononce le mot anthropocène. Ce mot-là, il ne va pas apparaître avant les années 80, mais en 1955 a lieu un symposium à Princeton qui dit « La Terre transformée par l'action de l'homme ». Si vous êtes, par exemple, vous occupez de l'IUCN, qui est l'organisme qui s'occupe de l'extinction des espèces, vous savez qu'on a multiplié la disparition des espèces, je crois par mille, depuis l'anthropocène. Donc tout ça est parti d'une réflexion comme ça, où je me suis dit « Tiens, les livres d'histoire ne suffisent pas pour expliquer notre situation, il faut peut-être revenir un petit peu avant ». Oui, c'est très bien. C'est important parce qu'en plus, tu parles de l'anthropocène, mais ton essai, comment dire, ce n'est pas un essai sur l'anthropocène, mais on voit aussi combien tu te poses comme un homme, un être humain, qui se promène sur la plage à Holgat, et qui, à travers ses souvenirs, à travers sa lecture de Darwin, s'interroge sur cette transformation monumentale. Et dans ta position, et tout un peu en finesse, presque, alors ce n'est pas de la dentelle que tu fais, mais c'est vraiment une approche littéraire, poétique, un peu mélancolique, mais de questions fondamentales, brutales, lourdes. » Il y a un petit passage, je trouve, que je voudrais lire et sur lequel j'aimerais que tu commentes un peu, ou j'ai quelques questions à te poser. Tu dis ceci « Il ne s'agit pas de dire « c'était mieux avant », mais de tenter de remettre à sa juste place le système industriel, et sous prétexte d'un récit faussé, volontairement ou non, ne pas lui laisser les coups défranches pour son entreprise de destruction de la vie sur terre. » Alors, je poursuivrai un peu la lecture, en particulier l'exemple de Claudel et du Ciment, mais juste sur cette question-là, remettre à sa juste place le système industriel. Il me semble que là, tu poses une question qui est centrale aujourd'hui, ne te positionnant ni du côté industriel, ni du côté anti-industriel. Alors ? Bon, déjà, si vous voulez, ce qui est amusant, c'est qu'il y a un texte de Fourastier, en 59, c'est-à-dire au moment où on commence à comprendre ce que c'est que l'anthropocène, etc., qui dit « Pourquoi travaillons-nous ? » et qui nous explique très clairement que la société industrielle a sauvé l'être humain d'une situation désespérée. Et cette doxa, qui va être une doxa, que la société industrielle, etc., va être appliquée, c'est-à-dire que chez les économistes, ils vont toujours nous dire « Mais si on n'est pas le système industriel, nous serions dans un état absolument épouvantable. » Donc là, déjà, il y a une interrogation qu'il faut poser, c'est-à-dire qu'au même moment, les scientifiques commencent à voir le concept d'anthropocène, et au même moment, les économistes nous disent « Attention, la démographie, enfin toute une série de choses font que vous devez absolument considérer que nous travaillons dans le système industriel pour éviter la misère absolue, la pauvreté absolue. » Alors, il est possible que dans l'état où nous sommes, effectivement, le système industriel soit utile, aussi. Le problème, c'est qu'il y a eu une étape où on n'était pas aussi, enfin, je ne vais pas refaire toute l'histoire, mais on n'était pas aussi démuni, ni, et si vous voulez, la nature, puisqu'il continue, il faut rester, il dit « La nature est une dure marâtre. » D'accord ? « La nature est une dure marâtre. » Bon, là aussi, c'est une phrase qui doit vous faire réfléchir, c'est-à-dire qu'on fonctionne là-dessus, c'est-à-dire sur l'idée que la nature est une dure marâtre. Bon, on est en train de la bousiller. Je ne sais pas, il y a peut-être les marsolâtres qui vont nous envoyer sur Mars. Bonne chance, amusons-nous bien. Oui, tu dis, d'ailleurs, un petit peu plus loin, là, tu parles des marsolâtres. « Rappelons ce fait, la nature qui nous a formés et notre sol, que nous n'en avons pas d'autres, malgré les marsolâtres. » Et tu rajoutes cette citation dans Jonas, « La promesse de la technique moderne s'est inversée en menace. » Mais ce qui intéresse, enfin, ce qui me semble très fort, c'est qu'on a un développement aujourd'hui et une plus grande reconnaissance de critiques de l'industrie, de critiques du monde industriel. Serge Jodier parle de critiques non réactionnaires. Alors, comment toi, tu interprètes ça ? Si tu veux, bon, après ça, la question, bon, il y a deux questions. Il y a ceux qui sont, qui nous disent, le siècle, il n'y a plus rien à faire, on est désespéré, etc. Et puis il y a ceux qui disent, il faut essayer de faire avec les moyens du bord quelque chose qui va ressembler à ce que la terre ne soit pas désespérée. Bon, l'histoire des gilets jaunes, je ne vais pas revenir là-dessus, mais enfin, c'est relativement clair qu'on touche à la voiture. Je ne suis pas en train de justifier l'éthique de Macron non plus, mais la transition écologique ne va pas être une voie très facile, ça ne va pas être une voie très aisée. On est dans quelque chose qui est extrêmement compliqué. Donc, si vous voulez, tout ça, bon, c'est vrai que là, j'ai beaucoup insisté sur l'aspect d'Harwin. Dans le texte, il y a beaucoup de choses sur mon rapport avec les cormorants, par exemple. Le cormorant étant quand même un animal assez fascinant parce qu'il vole assez bien. Il marche comme un ecclésiastique, c'est-à-dire que vous le regardez marcher, c'est un peu ridicule. Et il plonge, mais vraiment comme un poisson extraordinaire, c'est-à-dire qu'il est effilé comme ça. Donc, il a une plasticité, une capacité d'utiliser cette bonne vieille terre. Donc, quand on se met à dire que les animaux n'ont pas de jugement, n'ont pas ceci, n'ont pas cela, à Oulgat, il y a un dernier banc de sable où les cormorants se réunissent. Je ne sais pas s'ils font un congrès, des clésiastiques, je ne sais pas. De toute façon, vous savez, quand ils sèchent, parce que quand ils sèchent, ils ouvrent leurs ailes comme ça, pour sécher, parce qu'ils sont trempés. Ils ont vraiment l'air de haranguer, de prononcer un prêche. Et ils ont cette capacité de se reproduire dans les falaises. Ils ont cette capacité de pêcher le poisson et de rester jusqu'à 35 mètres ou 40 mètres de profondeur, etc. Ils ont cette capacité d'aller se retrouver sur leurs bancs de sable. Ils ont la capacité d'élever leurs petits, etc. Mais ils n'ont aucun, aucune jugeote. Non, absolument aucune jugeote, bien sûr. Puisque la jugeote, nous l'avons, etc. Donc là aussi, il y a une question qu'il faut poser, c'est-à-dire que sans dire que ce sont nos ancêtres, ni avoir recours à ce type de réflexion, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a déjà fait un progrès en reconnaissant qu'ils souffrent. Il y a un dialogue assez marrant entre Fabre et Darwin, justement, où Fabre dit, ben non, les insectes, bon, il parle des insectes, évidemment, ontomologistes. Les insectes n'ont pas d'intelligence. Et Darwin leur dit, mais ils ont peut-être une forme de jugement. Bon, il y a donc ce débat-là qui est un très vieux débat, mais qui est aussi un débat qui, moi, me paraît intéressant. Oui. Et tu vois, en t'écoutant, je me dis que, c'est un peu ma démarche aussi, c'est cet oscillement entre de l'émerveillement, le corps mourant, et de l'angoisse ou de l'inquiétude. Sur cette même plage d'Houlgat, je vais vous lire un passage. « Pieds nus sur le sable d'Houlgat, comme je comprends la colère de Claudel dans ce texte vif et dentu intitulé « L'envahissement par le ciment armé ». Le ciment armé. » Donc, Claudel écrit. Je crois que c'était un texte que tu avais publié dans Fario. « Le monde entier va être recouvert d'une carapace repoussante et uniforme de calcaire inaltérable. Un vaste réseau de ganglions et de filets, d'états habitables et des chemins, fait du même minéral abstrait, va recouvrir la planète, où rouleront des êtres réduits et effacés. » Ou encore, « Aujourd'hui, il ne s'agit plus que de pousser une sécrétion de concrete, c'est de l'essence de pierres pulvérisées et calcinées. Avec ça, on fait une patte qu'on renforce avec des barres entrecroisées et l'on verse dans un moule. L'homme se recouvre, lui, ses trésors et ses œuvres de cet enduit. Béton aussi armé que le ciment, bitume, goudron, comme si on avait, ça c'est du Jacques d'Hamad, comme si on avait non seulement caparassonné le coumène, mais encore versé une sorte de mortier dans les articulations du jeu immense de la terre avec le vivant. Non pas simplement détruire les paysages, exterminer les animaux, mais bien plus priver la terre, le vivant, dans un espace en croissance continue, de sa capacité de jeu, de répondant, et par là même, le rendre monotone. Comme un jeu où il n'y aurait plus qu'un seul type de joueurs innombrables, où les rouages, les moules, les symétries, les échos auraient été bitumés, bétonnés, médusés, victimes d'une extraordinaire gorgone. Et les métropoles, la nuit, quand il n'y a plus personne et que le courant électrique ne circule plus dans leurs veines, semblent de mélancoliques et monstrueuses concrétions. Mon ami Domecq, ici présent, m'objecte, formidable combinatoire de destins et d'événements, qu'imbrique et démultiplie tout cela, nous offre l'éveil au coin d'une rue. Je me tais. Il m'arrive aussi, loin de mes humeurs misanthropes, d'aimer la ville. Ah ! Son effervescence, ses cafés, les robes, les rires des filles, les terrasses au printemps, la vitalité, les bruits, les odeurs jusqu'aux murs lépreux, aux gaz d'échappement, cette façon qu'elle a détonnée de divertir, de saturer à chaque pas. Et la campagne, plus que la mer, dont la simple vue me réjouit, me demande un effort. Je sais cette contradiction. Je suis un sapien perfusé. Voilà. On commence à nos conclusions ? Ben, oui. Je sais même. Tu commences ou je commence à te faire ? Ben, toi. Non. Ben, toi. Tu lis. Tu lis. Je ne me trompe pas. On avait fait un plan en quatre parties. Et la dernière partie, c'était les conclusions. Ou dans un esprit de solidarité. On lisait chacun ce qu'on écrit l'autre. C'est donc l'épilogue de la canne à pêche de Georges Orwell, qui est un livre que je vous recommande, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui se trouve dans toutes les bonnes librairies. Alors, L'enfantin fait échouer la tyrannie. Cela Orwell ne le racontera pas directement. On peut le percevoir à partir de la place discrète mais essentielle de l'enfance, dans le récit, comme du choix opéré dans le temps des verbes. 1984, en effet, est écrit au passé. Le récit commence classiquement « It was a bright cold day in April ». Excusez-moi. Il s'achève par le constat d'un échec passé « He loved big brother ». Le temps du récit est fondamental et décisif. Il signifie qu'il a été possible de sortir du présent dystopique décrit dans le roman. Il existe un au-delà de 1984. Le choix du passé possède un sens profond d'ordre littéraire, philosophique et politique. Il révèle entre autres la perspective non-réactionnaire dans laquelle s'inscrit Orwell, l'écrivain socialiste, ne laisse pas à la porte ses convictions et ses espoirs. Le choix de l'emploi du passé prouve que, malgré sa vision apocalyptique de la catastrophe totalitaire, il ne ferme pas l'horizon. Choisir de raconter au présent signifierait un enfermement définitif dans la dystopie. Or, tel n'est pas le cas. L'emploi du passé est la trace de l'espoir. Il signifie qu'un autre lieu existe. En employant le passé, Orwell témoigne de la possibilité de réchapper à la catastrophe, quitte à se réfugier sur une lointaine île des ébrides intérieurs. La narration continue. Une transmission a pu être faite. Les objectifs d'une domination absolue et définitive en 2050 n'ont certainement pas été atteints. La possibilité d'une narration au passé révèle, comme dans le conte préféré d'Orwell, que le roi est nu. Les enfants existent pour dénoncer l'imposture. Big Brother n'est donc pas figé dans un présent éternel comme il en aurait rêvé. Quelque chose le dépasse, l'a dépassé, une chose proche de ce qui a permis au récit de se nouer, le souvenir d'un geste de protection de l'enfance. Pour lutter contre la tentative totalitaire d'abolir l'enfant et de transformer l'humanité en une population d'adultes stupides, il faut prendre l'enfance au sérieux, l'écouter, lui donner la place, liberté, attention, car avec elle, tout recommence. Il importe donc de protéger, de préserver l'enfant, ainsi que l'enfant permanent, présent en toute personne réputée adulte. La lucidité d'Orwell provient en grande partie de cette singulière capacité à toujours ménager une place à l'enfance. Dans ses réflexions sur le crapaud vulgaire, il indiquait ainsi cette vérité profonde et des plus actuelles que jamais. Je pense que c'est en conservant notre amour enfantin pour les arbres, les poissons, les papillons, les crapauds, que l'on rend un peu plus probable la possibilité d'un avenir paisible et décent. Et on pourrait dire d'un monde humain. Il est temps de conclure. Pourquoi ces pages, peu de choses, les dernières lignes de l'origine des espèces, cet émerveillement de Darwin devant le monde, celui d'un naturaliste, botaniste, géologue, mais d'abord celui d'un homme, pardon, d'un sapiens. Citation. Il est intéressant de contempler un rivage luxuriant tapissé de nombreuses plantes appartenant à de nombreuses espèces abritant des oiseaux qui chantent dans les buissons, des insectes variés qui voltigent ça et là, des vers qui rampent dans la terre humide. Si l'on songe que ces formes si admirablement construites, si différemment conformées et dépendantes les unes des autres d'une manière si complexe, ont toutes été produites par des lois qui agissent autour de nous. Et Jacques reprend. Et je me souviens, amusé, de cet extrait du jeune Darwin en entomologiste possédé. Voici une preuve de mon ardeur. Un jour, en arrachant une vieille écorce, je vis deux scarabées rares ayant pris un dans chaque main. Puis j'en vis un troisième. D'une autre espèce que je ne pouvais évidemment pas laisser échapper. Je mis donc dans ma bouche celui que je tenais de la main droite. Hélas, il émit un fluide acide qui me brûla la langue de sorte que je fus obligé de le recracher. Il fut perdu, comme d'ailleurs le troisième. J'imagine Darwin plus âgé, plus sage, au bord de l'eau, sa barbe blanche. Il ôte son chapeau noir, découvre sa calvitie, scrute, familier, les falaises, puis la mer, de son regard profond. Marche quelques pas, s'approche du rivage, suit des yeux un oiseau, jusqu'à ce qu'il disparaisse et songe à ce qu'on est devenu. Voilà. Applaudissements Pourquoi cette actualité d'Orwell, elle est justement certainement dans ce recul et dans cet imaginaire, cette conscience de la possibilité d'un autre imaginaire qu'Orwell tricote à la fin, toute fin. Il y laisse la peau. Il laisse la peau. Enfin, 1984, l'écriture de 1984 a tué Orwell. Vraiment. Mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, son actualité, elle va plus, Simon Leiss l'avait signalé d'ailleurs, qu'aujourd'hui, ce qui est le plus actuel chez Orwell, ce n'est pas la question de Common Descency. C'est beaucoup plus l'approche du vivant, l'approche de la nature et la recherche d'une autre vie possible et qui soit en accord avec l'écologie. Parce qu'il y a vraiment une pensée écologique chez Orwell. et les questions qu'il pose, qu'il posait à son époque, sont aujourd'hui vraiment d'actualité, vraiment brûlantes. Ce que tu dis quand tu parles de tes corps morants, de l'attention portée aux corps morants, de la résonance que le regard porté sur la nature, sur ce qui reste de la nature aujourd'hui, peut conserver de force d'émancipation aujourd'hui pour nous. La citation d'Orwell disant qu'il faut quand même conserver cet émerveillement et ce temps du regard porté sur le crapaud vulgaire ou sur les oiseaux, les arbres, participe aujourd'hui à mon avis d'un mouvement un peu global. J'ai cité Serge Audier. Serge Audier a publié il y a deux ans un gros volume sur un peu l'archéologie de la pensée écologique. Et là, alors c'est après Rousseau, mais on redécouvre tout un univers qui aujourd'hui nous parle tandis qu'il avait été un peu recouvert de béton peut-être, recouvert de ciment et de béton intellectuel, ça existe aussi, faisant de l'industrie le seul, enfin du développement industriel le seul horizon possible qu'on soit capitaliste ou qu'on soit marxiste. Et je rajouterais aussi qu'il y a toute une réflexion si on vous dit que c'est le retour si vous parlez de ceci et cela on vous dit c'est le retour à la terre c'est pétain etc. Puis on va même jusqu'à vous dire que c'est une pensée nazie que les nazis se sont surtout préoccupés de la guerre et d'autres choses. Et donc là aussi c'est une c'est presque une pensée on va dire citadine ou de ce que Sangria appellerait les buveurs de café c'est à dire au fond d'être incapable de dire bon bah tiens d'abord en 39 ou en 40 je crois qu'il y a eu un retour à la terre ou à ses valeurs ou si c'était des valeurs c'était des valeurs effectivement assez rance mais la façon si vous voulez dont on peut mépriser Giono la façon dont on peut mépriser un certain discours comme ça qui est une chose qui a un peu disparu mais qui a été quand même très très forte dans les 20 ou 30 dernières années là aussi c'est assez intéressant de savoir comment l'idéologie se dessine dans un contexte c'est partie des choses qu'on peut interroger le problème c'est ça si tu veux il y a deux questions c'est à dire que là ni l'un ni l'autre ni François ni moi nous disons il faut renoncer à la science et il faut renoncer à l'industrie simplement la question qui se pose qui est beaucoup plus claire c'est ce que vient de dire Jacques c'est à dire est-ce que l'industrie pense ou est-ce qu'on est dans des systèmes de pot de terre contre pot de fer c'est à dire quand vous pensez par exemple que dans vos portables il y a 42 minéraux donc 42 minéraux ça veut dire qu'il y a des mines partout qu'il y a des camions qu'il y a des tankers qu'il y a des énormes des énormes des énormes choses qui sont en train de se passer pour que vous puissiez appeler votre copain et dire tiens c'est light donc il faut aussi se dire réfléchir aussi sur qu'est-ce qui est possible quelle est la question si vous voulez de 1955 quand les scientifiques se réunissent pour dire jusqu'où peut aller la croissance etc ils n'éliminent pas l'industrie la question elle n'est pas là la question c'est une industrie qui peut penser c'est ça la question qui peut penser avec la science donc et la deuxième chose aussi c'est de ne pas oublier l'émerveillement de la nature c'est à dire que là c'est la question de Churchill très intéressante où Churchill dit on dit à Churchill est-ce que pendant l'état de guerre il faut limiter la culture et Churchill a cette réponse ben non pourquoi sinon à quoi ça sert la guerre pourquoi on se bat donc si tu veux la question essentielle c'est vraiment du sens et à un moment donné si tu renonces à cette espèce d'émerveillement qu'a été la naissance de la terre qu'a été tout ça etc tu renonces à une force qui est aussi dans l'enfance et qui est une force qui fait que on va essayer de faire penser à cette machine très lourde qui s'appelle l'industrialisation sur laquelle effectivement tu as parfaitement raison on ne peut pas dans l'état des choses on ne peut pas passer par un autre modèle sauf que ce modèle-là doit être profondément profondément transformé qui s'appelle qui s'appelle qui s'appelle Sous-titrage FR ?